Yannick Lesseau, bonjour. Nous sommes ici au James Saison à Vannes. On est là dans le cadre du Brest Comedy Club, qui doit faire une représentation le jeudi 16 novembre. C'est la prochaine. Il y en aura une autre le jeudi 14 décembre, mais on verra tout ça tout à l'heure. Et donc, vous, vous êtes de l'association, vous êtes peut-être même le président de l'association. Rire en Braise. Alors, présentez-vous. Alors, moi, je suis ancien joueur de football professionnel. J'ai évolué un petit peu en Bretagne, à Guingamp, à Rennes. Et un peu en France aussi, au Red Star, à Orléans, à Laval, à Angers, et à Saint-Brieuc. Jusqu'à quel niveau, alors, c'était ? Ligue 2, absolument. Je n'ai jamais franchi cette barre fatidique de la Ligue 1. Mais quand même, en 15 ans... Sinon, vous aurez perdu en tant qu'humoriste. Non, 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 non. J'aurais eu peut-être d'autres blagues, du coup, mais... Non, non, là, c'est... Voilà. Toujours en Ligue 2, c'était déjà très, très bien pour mon niveau. Et je me suis vraiment éclaté, en plus, ces années-là. Et... Vous aviez parlé du micro ? Et voilà, c'était, oui, toujours... Toujours tout proche d'un micro. C'est pour ça que... C'est pas étonnant de finir sur scène, également. Parce que je faisais de la radio FM, lorsque j'évoluais dans différents clubs, notamment à Guingamp, où j'étais sur Radio Nostalgie, et je m'appelais Guillaume Le Marchand. Voilà, pour pas... Un pseudo ? Un petit pseudo bien sympathique que j'avais laissé. Yannick Le So, c'est votre nom ? Yannick Le So, c'est mon vrai nom, oui. D'accord. Alors, à quel moment vous êtes... Vous êtes tourné vers le stand-up ? Oh, c'est très récent, hein. Le stand-up, c'est... Stand-up, c'est... C'est... Enfin, moi, je suis passionné. Je suis passionné depuis très, très longtemps de One Man Show, d'humoriste. Quel est votre humoriste préféré ? La référence, c'est Coluche, hein. Vraiment, le rythme qu'il a et la façon d'être sur scène. Vous l'anélisez haut, là-bas ? Oui, oui. Ah non, c'est pas pour... C'est mon mentor, c'est celui que j'attendrai jamais, justement, à ce niveau. Mais... Non, non, il y en a plein d'autres, mais plutôt au niveau stand-up, vraiment. Pas forcément personnage. Et One Man Show, comme un gars comme Gandel Malek, qui fait du personnage, n'est pas forcément ce que je préfère. Je ne dis pas qu'il n'est pas drôle, ça plaît, mais c'est pas ce que je préfère, en tout cas. Des petites scènes. Des petites scènes, en plus, ouais. Des cafétières, j'ai eu cette chance-là de voir plein, plein d'humoristes débutés, comme Pierre Palma, comme Muriel Romain, Anne Romanoff, Jean-Jacques Deveau, Gustave Parkin, tout ça. Ça a démarré au moment de la classe. Moi, je jouais à Orléans, la classe avec Fabrice, sur France 3. Et tous ces jeunes humoristes commençaient au Café Théâtre, au Blanc-Manteau, au Point-Virgule, à Paris. Et notamment un, Laurent Violet, que lui aussi, j'ai vraiment apprécié décédé, malheureusement. Mais c'est une de mes références aussi en humour. Et alors, est-ce que vous êtes passé par le One Man Show de Vannes, l'école de One Man Show ? C'est ça. Alors, l'école du One Man Show, quand j'ai entendu parler, c'était à Rennes. C'était à Rennes. Voilà, c'était à Rennes. Ça a commencé à Rennes, il y a deux ans et demi, à peu près. William Pasquier ? C'est William Pasquier. C'est ma chérie, la Michèle, qui m'a dit que c'est le moment. C'est le moment d'y aller et de ne pas regretter. Donc, je suis allé m'inscrire. C'est votre épouse qui vous a dit, il faut y aller. Oui, voilà. Deux mots sur votre épouse. Va faire rire, va faire rire. Non, mais ça faisait très longtemps que... Vous la faites rire, votre femme ? Oui, une fois, je me souviens. C'est important. Si, si, régulièrement, je pense. C'est votre première spectatrice, peut-être. Ah oui, c'est ça. Première critique. Ça dépend de quelque chose de passer le cap et de se lancer... Vous avez suivi des cours ? Là, j'ai suivi des cours pendant deux ans à l'école de One Man Show, à Rennes, et après, c'est déplacé à Vannes. Oui, alors, ça donne plutôt confiance, ça donne certaines techniques pour écrire également, et pour se mouvoir sur scène. Et voilà, sur les mouvements, sur l'intonation, la voix, la présence, tout ça, ça s'apprend, ça se travaille. Après, le texte, oui, il faut essayer d'être le plus drôle possible, ce qui n'est pas évident. Et la première représentation officielle devant un public ? Vous êtes de quand ? Oh là, alors, ça, c'était très, très mal passé. C'était sur un sketch. J'appelle ça un sketch d'écriture, enfin, un exercice d'écriture pendant un cours. Et c'était sur le Bataclan. Et c'était juste après. Et c'était William Pasquet qui m'a dit de faire rire avec, justement. Et j'avais, donc, j'avais réussi à écrire un truc, je l'avais malheureusement fait devant un public, devant mes parents, notamment, qui m'ont parlé pendant 3-4 minutes après le truc. Mais non, non, c'était pas une grosse réussite, ce sketch. Depuis, alors ? Depuis, bah, le Bataclan a rouvert, hein. Ah non, pardon, depuis. Non, non, mais depuis, depuis... Non, depuis, j'ai fait plein de scènes. Le taux que vous utilisez, visiblement. Non, non, depuis, je fais aussi des scènes ouvertes à Nantes, notamment au Sphinx. J'en ai fait à Rennes aussi, à Lanterne. Et voilà, c'est comme ça que je prends confiance et conscience que c'est pas un métier facile. Alors, ensuite, vous êtes passé... Et ensuite, je suis passé au Brest Comedy Club. Voilà, avec d'autres acteurs. D'autres acteurs. Ça, c'est venu parce que lorsque je faisais l'école de One Man Show, moi, ce que je voulais, c'est aussi me produire sur scène. Et je me suis rendu compte que là, à Vannes, il n'y a rien. À Rennes, il n'y a rien. Et notamment en Bretagne, il n'y a vraiment pas grand-chose. Il n'y a que Nantes, oui. Nantes. Mais Nantes, il y a déjà beaucoup de monde, beaucoup, beaucoup d'humoristes sortent de Nantes. Et même sur les scènes ouvertes, on est tout de suite 10, 12. Mais en Bretagne, il n'y avait rien. Alors qu'il y avait des élèves à l'école du One Man Show, soit à Rennes, soit à Vannes, qui n'attendaient que ça. Donc, encore une fois, avec ma femme, on a monté cette association, Rire en Bresse, pour pouvoir permettre aux jeunes artistes de monter sur scène. Et depuis, nous, on les accompagne. Donc, s'ils veulent faire un spectacle, s'ils veulent, on leur donne les moyens, déjà, d'avoir une scène. On fait quelques ateliers d'écriture. Vous avez des ateliers de création assistée. C'est ça. Oui, mais voilà. On va les aider. Donc, une somme modique, parce que 20 euros l'année. Alors, c'est 20 euros l'année, plus on paye après l'intervenant. Donc, c'est entre 5 et 10 euros les 3 heures, les 4 heures. Ça donne accès à tout le monde. Ah oui, oui, c'est ça. Ça, c'est ouvert à tout le monde. C'est ceux qui veulent franchir le pas et voir et s'essayer. Peut-être qu'en fin de compte, ils vont se rendre compte que ce n'est pas leur place. Ou alors, ils vont se découvrir une vraie passion. Alors, ça se passe où ? Ça se passe où on peut, un peu partout. J'obsession, notamment, certains ateliers, c'était chez moi, tout simplement. Et voilà, où ça se passe, où on trouve de la place. On n'a pas, nous, un lieu unique. Parce que là, vous avez commencé en février 2017, à peu près, les représentations. Oui, oui. Vous avez été dans des endroits différents, dans des villes différentes. On essaye d'aller un petit peu partout en Bretagne. Nous, on a fait déjà Pluilek, à côté de Lorient. On a fait Rennes. On a fait Vannes, évidemment. Quimper. Allô que tu dis. Et là, prochainement, on fait Saint-Malo. Est-ce que vous allez réussir à faire dans un lieu, avec des dates, une fréquence un peu plus régulière ? Ben, là, ici, la Jam Session à Vannes, c'est un peu notre QG. Et là, normalement, c'est tous les mois. On essaye tous les mois. Alors, on a tous un travail. On a tous un travail. On n'est pas humoriste professionnel. Donc, il faut pouvoir concilier les deux. Et aussi présenter et proposer un plateau de qualité. Il n'y en a pas eu au moins d'octobre. Parce que, voilà, tout le monde était un peu pris. Certains sont en spectacle aussi, tout seuls. Alors, parlez-nous un peu, justement, de vos artistes. Alors, mes artistes... Ah ben, maintenant, il y en a presque 15, 16 artistes qui peuvent... C'est un bon groupe. Ouais, c'est bien. C'est un bon groupe. Alors, j'en fais passer 6, 7 par soir que je sélectionne. Alors, ce n'est pas une vraie sélection. C'est déjà... Il y a des artistes qui me disent, honnêtement, là, je n'ai rien. Ça ne sert à rien que je vienne. Et d'autres, là, je veux venir parce que j'ai des petits tests. Ben, j'ai créé quelque chose, un texte. J'ai des blagues à tester. Alors, ce genre-là, je les fais passer en première partie. Ils testent leur sketch. Et puis, bon, voilà, s'il plaît, s'il s'appelait. En première partie, d'autres qui sont plus reconnus ? Ben, d'autres parties de sketch qui sont abouties, eux. Qui sont finies, qui ont déjà fonctionné à droite et à gauche. Vous vous dites qu'avec une réaction, on a vu comment ça passait ou pas ? Voilà, c'est ça. Vous avez des stars, alors ? Comment ? Vous avez des stars ? On a des stars. Alors, là, on a Lionel Autan qui vient et qui tourne déjà à Paris depuis des années. Enfin, à Paris dans toute la France. Lionel, c'est un Breton, mais il n'a jamais joué en Bretagne. Ça va être la première fois parce qu'il est allé assez jeune à Paris à l'école du One Man Show. Mais lui, j'allais dire la vraie, parce que moi, c'est l'école du One Man Show, loisir que j'ai fait. C'était le soir après le boulot. Lui, il a fait l'école du One Man Show pendant trois ans pour en faire son métier. Ah oui. Et là, il va faire 25 minutes jeudi 16. Ça va être... Là, on va voir le niveau justement, la différence de niveau que nous avons et que lui a avec ses différentes années d'expérience. Les spectacles durent deux heures. Oh oui, deux heures. Moi, deux heures de show. Moi, je fais tous les inter-sketchs. J'essaye de jouer avec le public, de passer un bon moment avec eux. Et ouais, ouais, il y a deux heures de show. Et alors, on parle du 22 décembre ? Ouais, on peut. C'est une belle date. Alors, ça va être ma première, moi, spectacle tout seul, tout seul en scène. Il n'y a pas que le foot dans la vie. Ça, c'est le titre du spectacle. Voilà. Donc, je parle de ma vie d'avant. Je ne parle pas de foot. Je ne parle pas de foot, de technique, de match, de but. Mais je parle de ma vie d'avant. Ce qu'était être un footballeur à cette époque. C'était totalement différent de notre époque. Il faut peut-être inviter des footballeurs aujourd'hui à venir nous écouter. Oui, oui, peut-être, oui. Après, j'espère retourner un petit peu en Bretagne. J'ai une autre date à Trédaniel aussi en mars qui est déjà à Calais. C'est le spectacle de combien qui dure que mes temps ? Moi, je fais 1h20 à peu près, 1h20. Ça doit être épuisant quand même, 1h20. C'est une bonne énergie. Voilà, il va falloir que je vais me mettre un peu plus au sport. Le temps de décembre, c'est ici ? C'est ici même. Oui, oui. Toujours au deuxième session. Alors, toujours au même principe. C'est au téléphone. Ah oui, il y a toujours la réservation. C'est toujours le même principe. La page tout est dit sur la page Rire en Braise. La page Facebook Rire en Braise. Il y a toutes les infos. T'arrives toujours 6 euros ou il y a des différents ? Je ne sais plus. C'est peut-être un peu plus cher. Il doit être 8 euros pour le spectacle. Il y a une grosse première partie. Mais ça reste toujours très, très accessible pour des soirées où on se marre vraiment bien. Voilà. Alors, si on veut vous retrouver maintenant à la date la plus proche, c'est le 16... C'est jeudi. C'est jeudi ici même. Après... A partir de 20h ? C'est ça. Les portes s'ouvrent à 20h30. Pensez bien à réserver parce que les places ici sont limitées. Et sinon, c'est en vrac dans le fond. Le jam est aussi un bar. Donc, pour ceux qui veulent se désaltérer avant... C'est surtout un bar. C'est un bar qui nous permet d'avoir une salle derrière. Mais c'est avant tout un bar. Donc, quand vous venez à voir ce... C'est pour ça en plus que ce n'est pas cher. C'est que voilà. Essayez de participer. Et de partager un moment aussi avec ceux qui sont au bar. Essayez de voir ce qu'ils font d'autre aussi ici dans cette salle. C'est une super salle de concert. Il y a plein plein de concerts intéressants. A voir des artistes locaux et d'autres. Mais oui, pensez bien à... A réserver. A réserver et à voir ce que c'est le jam. Bien. Alors Yannick Lesseau, on va attendre les dates maintenant. et venir vous voir sur scène. Bah oui. Il n'y a plus que ça à faire. Merci. Merci bien. Bonne soirée. 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 Sous-titrage FR ?